Musique Pour résoudre ce problème, il semble que la première évidence que nous ayons, c'est la conscience de notre liberté. Alors pour essayer de nous appuyer dessus, étudions d'abord ce qu'est la conscience, quels savoirs peut-on avoir à ce sujet et comment on pourrait en déduire ou non la capacité pour l'homme d'agir librement. Et pour faire cela, nous allons nous appuyer d'abord sur Descartes. Alors avant de commencer cette partie, j'aimerais vous parler un peu de Descartes. On pourrait dire que c'est le génie français par excellence, au point que son nom est devenu un adjectif. On dit que quand on est français, on est cartésien, c'est dire à quel point il a marqué l'histoire de son pays. Descartes naît en 1596 à La Haye, au village qui va prendre son nom, qui s'appelle La Haye Descartes. Ensuite, très jeune, il devient élève des Jésuites à la Flèche, dont il dira « J'étais dans l'une des plus célèbres écoles d'Europe ». Magnifique, n'est-ce pas, comme reconnaissance envers ses maîtres. Bon, je vous présente un peu le personnage. Il finit ses études secondaires, il va faire un peu de droit à Poitiers. Ça l'emballe moyennement, alors du coup il part s'engager dans l'armée. Mais enfin bon, il est dans les armées, mais pas trop. Du coup il s'installe à La Haye, c'est amusant qu'il ait vécu, qu'il soit né à La Haye en France, un tout petit village et qu'il aille aux Pays-Bas dans cette immense ville très vivante qui était vraiment le carrefour des découvertes scientifiques à l'époque, La Haye dans les Pays-Bas. Et là, on se rend compte qu'il fait d'énormes découvertes en mathématiques. Vous utilisez tous les jours les coordonnées cartésiennes. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a inventé, qui a découvert la solution pour mettre en équation les courbes. Et donc quand vous faites des fonctions, pensez à Descartes, c'est grâce à lui. En physique, il a aussi fait des découvertes incroyables. Si vous portez des lunettes, si vous utilisez des microscopes, toutes les lois de l'optique principales sur les lentilles, c'est grâce à lui. Hubble qui prend des photos incroyables de l'espace, c'est encore grâce à Descartes. Évidemment, ça serait trop simple si c'était limité aux mathématiques et à la physique. Il a fait énormément de découvertes aussi en médecine, même s'il a été moins heureux. Il a en particulier redécouvert, ou plutôt il a développé et confirmé la découverte d'Harvey sur la circulation du sang. Et puis il a découvert le système nerveux. Alors il n'a pas très bien compris comment ça marchait, mais n'empêche que ça a été la base de la découverte du système nerveux. En même temps, il s'intéressait beaucoup à la théologie, il s'est beaucoup intéressé à la république des idées, pourrions-nous dire, c'est-à-dire au développement des idées entre les pays et les savants, etc., avec lesquelles il était en constante correspondance, même s'il vivait assez seul, finalement. Vous voyez donc que Descartes, c'est un génie assez universel de son époque. Il touche à tous les domaines, et il touche à tous les domaines comme un génie. C'est un peu l'époque qui veut ça, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais c'est quand même un très très grand esprit, à l'image de Galilée, certainement à l'image d'Aristote dans l'Antiquité, certainement à l'image d'Einstein quelques siècles plus tard, etc. Vraiment, c'est un très grand esprit de l'humanité. Or, Descartes constate une chose assez improbable et problématique. Il constate que les mathématiques sont une science absolument certaine, mais que globalement, ça ne sert à rien dans la vie quotidienne. Les mathématiques ne vous disent pas ce qui est le bien et le mal, le juste et l'injuste. Les mathématiques ne vous disent absolument pas comment devenir heureux. Bref, ça ne sert pas à grand-chose, les mathématiques, pour les choses essentielles de la vie. En revanche, il y a une matière essentielle pour la vie, c'est la philosophie. Le problème, c'est qu'inversement aux mathématiques, il n'y a aucune certitude en philosophie. Tout le monde a son opinion et les opinions ne cessent de se confronter de siècle en siècle à travers différents systèmes, différents auteurs, différentes pensées. Mais, reverendo padre, nella recherche de la vérité, Platone dice une chose, Aristotele ne dit un'autre, Epicuro un'autre encore. Agostino sembra indicare une vie diversa de la de Tommaso d'Aquino. Telesio, Campanella, Bacone et autres innovateurs recano des arguments encore diverses. Vous dites que, salvo Aristotele, sont tous des pulcines. Non vous semble exagerer? Le summe des philosophies scolastices fondées sur les dottrines d'Aristotele sembra être des constructions parfaites, que conduisent à la vérité. Quand elles se studiennent, restent chiuses dans les parets d'une bibliothèque ou d'un collègue, mais appaiono assez loin d'aise, se vengono confrontées avec mille et mille phénomènes que sont la réalité de notre monde. Vous voyez le paradoxe? Il y a une matière, les mathématiques absolument certaines, mais qui servent à peu de choses. De l'autre côté, il y a une matière qui est essentielle pour guider sa vie, mais il n'y a absolument aucune certitude. C'est ça la grande idée de Descartes. Il faut résoudre ce paradoxe. Et ce paradoxe-là, il le résout par l'idée de la méthode. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Tout le monde possède globalement la même raison, la même intelligence, la même capacité à juger du vrai et du faux. Il y a des gens qui ont plus de mémoire, plus d'imagination, il y a des gens qui sont plus ou moins rapides, etc. Mais au fond, on est tous capables de juger du vrai et du faux. Alors comment expliquer qu'il y ait des opinions aussi contraires, aussi diverses, malgré cette communauté de facultés de jugement? Alors ce que nous dit Descartes, nous n'avons pas la bonne méthode. Et la bonne méthode, vous l'avez compris, ce sont les mathématiques. Les signes, j'ai écrit le projet de une science universelle qui possè enlant la nature à la plus haut niveau de la nature. Si vous dites trop peu, mon cher René. Vous avez parlé de vos progrès dans la métaphysique. Vous avez peur de l'espoir ? Vous avez écrit un livre de métaphysique ? Vous renouvez à votre métaphysique ? Tranquillissé-vous. Je veux montrer les vérités expliquées par la métaphysique par la métaphysique. Pourquoi Descartes dit ça ? Ce n'est pas un hasard. Pourquoi Descartes développe l'idée de la mathésis universalis, c'est-à-dire de la méthode mathématique qui s'appliquerait à tous les domaines ? Parce que c'est la révolution à laquelle il participe avec Galilée. Il découvre avec Galilée et Newton que les mathématiques peuvent servir à lire le monde physique. Mais si les mathématiques peuvent servir à lire le monde physique, pourquoi pas le monde biologique ? Et c'est la thèse des animaux-machines. Et pourquoi pas aussi le monde des passions ? Et pourquoi pas aussi la question de la morale ? Etc. Etc. Descartes prend le pari que les mathématiques sont la juste méthode que l'on peut appliquer à tous les sujets et qui permettra d'accéder à la vérité. Simplement, pour pouvoir appliquer cette mathésis universalis, cette méthode mathématique à tous les savoirs, même les plus importants comme la philosophie, les mathématiques ont toujours besoin d'un point de départ. En mathématiques, ce sont les axiomes, ce sont les théorèmes que l'on voit dans les éléments d'Euclide, par exemple. Et la question, c'est que quand on veut faire ces chaînes mathématiques, il faut un premier point d'appui. Vous savez, Archimède, ce vieux savant de l'Antiquité grecque, disait « Donnez-moi un point fixe et je vous déplace la Terre ». Parce que si on a un point absolument fixe, alors il suffit de faire levier. Et une fois qu'on fait levier avec un levier suffisamment important, on peut déplacer n'importe quelle masse. Et bien Descartes est dans la même recherche. Elle dit « J'ai la méthode du levier, c'est les mathématiques qui peuvent s'appliquer à tout ». Maintenant, il me faut un point fixe pour permettre de commencer la chaîne. Et c'est ce point fixe qu'il cherche. Pour cela, il va mettre en place un doute méthodique. C'est ce que nous allons voir juste après cela. Sous-titrage Société Radio-Canada